M. Fayoulou doit comprendre que l'air ne plie à la division au discours ethno-tribal. Ce qui est plus important, c'est le bien-être des non-tribal. C'est ce que je peux vous dire à ce qui concerne votre question. M. Fayoulou veut voir l'FCC et Cache se séparer. A son désir de voir l'FCC et Cache se séparer, j'ai dit non. Nous sommes dans la logique de la Réconciliation Nationale. Même aujourd'hui, quand c'est sympathisant, c'est donne même l'édix d'insulter notre chère maman, maman Marthe, une vieille maman qui a au moins 80 années, jusqu'à tenir des propos irresponsables vis-à-vis de son égard. Nous, au niveau de l'IDEPES, nous regardons seulement comme la famille politique du chef de l'État. Et si ces propos étaient tenus du temps de Joseph Kabila, ou bien du temps de Laurent Désiré Kabila, ou bien du temps de Marshall Mobut, je ne sais pas si M. Fayoulou pouvait circuler librement. Moi, j'ai compris une chose, que les amis veulent faire partir Félix Tissékédi de l'IDEPES pour placer leurs hommes à la tête du parti. Or, dans le contexte actuel, il n'y a personne qui peut faire l'inanimité comme M. Félix Tissékédi. Nous avons expliqué aux uns aux autres. Les mandats de l'intérim confiés à M. Jean-Marc Kabound par M. Félix Tissékédi, c'est normal. À ce qui concerne les 100 jours du chef de l'État, c'est une réussite, puisque vous allez constater avec moi que ces 100 jours ont produit ces effets. Aujourd'hui, il y a une décrispation politique. Tous les travaux d'intérêt général, construction des routes, des ponts, l'eau et l'électricité sont en marche. Ce qu'il a réalisé dans 100 premiers jours, personne ne l'a jamais fait ici en ce moment. Il est en train de travailler. Découté par M. Félix Tissékédi. M. Félix Tissékédi et Simele. Si je ne connais pas, tu n'en frappes pas. Mais aussi, si tu es à M. Félix Tissékédi. Donc là-bas, nous a m'imposé, nous aurions dans la situation comme le projet. Nous sachions ou en aller la situation. Hein? N'allez-vous quitter! M. Félix Tissékédi et nous aurions au travail. Je suis là! Je suis là! Là-bas! Il y a des gens qui ont arrangé. Je suis là. Il y a des gens qui sont en train de me faire des choses. Et en plus, il y a des gens qui ont été dans les rangs. Je suis là. On a joué partout. On a joué partout. On a joué à Paris, à Paris, à Paris. On a joué à Paris et 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 à Paris. Oui, merci beaucoup Madame pour la question. Je pense que votre question est très pertinente. Parce que l'opinion se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'IDEPES. Je peux vous dire d'emblée que tout homme sérieux animé de bonne foi peut comprendre mes explications à travers votre émission. Je pense qu'il y a un groupe de gens au sein de l'IDEPES qui s'accroche sur un article qui est un article vrai, qui existe, mais qui est mal interprété à cause des intérêts personnels. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'article 26 stipule que dès lors que le président est empêché définitivement, il doit y avoir un directoire qui sera mis en place pour organiser les élections dans 30 jours. Et cet article produit ces effets quand on constate une perte en vie humaine ou un empêchement définitif. Mais dans le contexte actuel, il y a un problème qui se pose. L'actuel chef de l'État était à la tête du parti comme président d'IDEPES. mais l'actuel chef de l'État n'est pas mort, n'est pas empêché définitivement. L'actuel chef de l'État est empêché temporairement puisqu'il est en train d'exercer un mandat de la République. C'est ça le vrai problème. Maintenant, il y a nos amis qui disent, non voilà, comme il est empêché temporairement, on doit mettre sur pied un directoire composé par trois personnes, organiser un congrès pour désigner un successeur. Madame, l'actuel chef de l'État, ce n'est pas lui qui avait demandé à l'IDEPES de lui confier le mandat pour briguer la magistrature suprême. C'est l'IDEPES qui lui a responsabilisé de représenter le parti aux élections présidentielles où il a été élu massivement par notre population. Ce dernier ne se retrouve pas là où il est parce qu'il voulait être là. C'est l'IDEPES qui l'a amené là-bas. Comment expliquer les membres de l'IDEPES qui ont responsabilisé un de leurs pour briguer la magistrature suprême. Une fois arrivé là-bas, les mêmes personnes peuvent déclarer qu'il est empêché définitivement. C'est ce que nous ne voulons pas. Puisque dans cette logique, qu'est-ce que cela nous amène ? Nous amène à mettre de côté M. Félici Sekedi et placer quelqu'un d'autre à sa place. Dis-moi, je prends la logique de nos amis qui disent que non voilà, nulle part dans nos textes il est parlé d'un président intérimaire. Oui, j'ai dit bravo, j'exploite que leurs pensées puisque nous sommes en démocratie. Mais moi, je vais retourner la même question aux amis. quelle est la disposition statutaire qui stipule que quand le secrétaire général est en déplacement, c'est le secrétaire général adjoint qui va faire son intérim. Ou encore un secrétaire national, chef de département, en déplacement ou empêché, c'est son adjoint, un secrétaire national adjoint qui va faire son intérim. J'ai dit non, ça c'est protocolaire. Ce sont des notions élémentaires de l'administration. Ça ne pouvait même pas créer le débat. Moi, j'ai compris une chose, que les amis veulent faire partir Félix Sisekedi de l'IDPES pour placer leurs hommes à haies à la tête du parti. Or, dans le contexte actuel, il n'y a personne qui peut faire l'unanimité comme M. Félix Sisekedi. Nous avons expliqué aux uns aux autres. Les mandats de l'intérim confiés à M. Jean-Marc Kabound par M. Félix Sisekedi, c'est normal. Tout fonctionnement d'une organisation passe par là. Même si ce n'est pas écrit dans nos textes. Vous voyez que je viens de vous donner quelques exemples. Souvent, quand le secrétaire général se déplace, j'ai fait l'intérim dernièrement du secrétaire général, mais c'est écrit où que moi, en ma qualité du secrétaire général adjoint, je pouvais faire l'intérim du secrétaire général. Il n'y en a pas une disposition statutaire qui parle de ça. Mais, comme il y a la mauvaise foi, les gens veulent créer la confusion inutile au niveau de l'opinion pour montrer que non, le président de la République a violé les statuts. Le président Félix n'a violé aucune disposition statutaire. C'est ce que je peux dire à l'opinion. C'est une confusion créée de toutes pièces par les gens qui ne veulent pas voir l'IDEPES émerger. Non, je viens de vous donner les explications. Tout homme sérieux, toute personne animée de bonne foi doit comprendre de quel côté se trouve la vérité et de quel côté la raison est mal exploitée. à ce qui concerne les 100 jours du chef de l'État, c'est une réussite puisque vous allez constater avec moi que ces 100 jours ont produit ces effets. Aujourd'hui, il y a une décrispation politique. Tous les travaux d'intérêt général, construction des routes, des ponts, l'eau et l'électricité sont en marche. Aujourd'hui, la liberté d'expression, il n'y a aucun Congolais qui se retrouve en prison pour avoir mal cité le nom du chef de l'État. Ce sont des choses qu'on n'a jamais connues dans notre pays. Les 100 jours du chef de l'État, son Excellence, M. Félici Sikedi, est une réussite totale pour une simple raison. Le chef de l'État est animé de bonne foi. Dans la gestion d'un pays, ce qui est plus prioritaire, c'est la volonté politique. et vous pouvez remarquer partout où il y avait des situations de l'infrastructure routière, tout est réglé dans un laps de temps. Les 100 premiers jours du chef de l'État, c'est une réussite comme je viens de vous le décrire, à moins que quelqu'un soit animé de la mauvaise foi. Pour revenir à votre question de la demande de M. Fayoulou, M. Fayoulou est libre de s'exprimer. Il est Congolais, il peut penser, dès l'accession au pouvoir du chef de l'État. Les jours même de prestations de serment, le chef de l'État avait montré à la face du monde qu'il était un homme de l'ouverture. C'est quelqu'un qui était en train de mener la politique de réconciliation nationale. Il avait montré sa bonne foi. Mais fort malheureusement, M. Fayoulou avait déclaré qu'il n'était pas question de serrer la main d'un tricheur, une main sale. Moi, je ne peux pas me prononcer au lieu de place du chef de l'État. Nous avons mené notre combat pendant 37 ans. Ce n'était pas pour exclure les autres. Même l'FCC a droit au chapitre. Ce sont des Congolais. Même la MUKA a droit au chapitre. Ce sont des Congolais. nous avons tendu nos mains pour mettre tout le monde ensemble. Si vous vous rappelez, en Afrique du Sud, quand Mandel était arrivé au pouvoir, malgré 27 ans d'emprisonnement, de privation de la liberté, il n'avait pas tenu compte de ça. Il avait regardé l'intérêt supérieur de la nation ou il avait accepté même de travailler avec les Blancs. Aujourd'hui, le chef de l'État, pour prêve, il a pris tout le monde. même sa propre sécurité est assuré par les gens qui étaient avec Joseph Kabila hier. Son protocole, son service de protocole est géré par les protocoles de M. Kabila. Vous allez comprendre que nous, nous sommes venus avec une autre vision. Nous ne sommes pas venus avec la politique des règlements des comptes. Bref, M. Fayou doit comprendre que l'air n'est plus à la division au discours ethno-tribal. Ce qui est plus important, c'est le bien-être de notre peuple. C'est ce que je peux vous dire à ce qui concerne votre question où Fayou veut voir l'FCC et Kach se séparer. Ce qu'il a réalisé dans 100 premiers jours, personne ne l'a jamais fait ici dans ce pays. Il est en train de travailler. Les grands problèmes que les Congolais ont maintenant puisqu'ils n'ont pas toutes les informations. Vous savez, quand l'honorable Djomindongal a été en prison, l'honorable Franck Djongo également, moi j'étais derrière les dossiers. J'ai travaillé derrière les dossiers. Non, non, attendez. Non, non, non. Ce n'est pas seulement l'idée. Ce n'est pas seulement l'idée. Il y en a plusieurs en dehors de Djomindongala et Franck Djongo. Il y a aussi le maître ici qui a fait ses 10 ans en prison dont le nom échappe. Il est ce dernier temps dans les réseaux sociaux en train d'insulter même la personne qui a signé une ordonnance pour lui accorder la grâce en remettant même en cause. Il n'a jamais été inquiété. Je vous dis qu'il y a plusieurs personnes qui sont dehors à partir de l'ordonnance du chef de l'État. Vous connaissez Djomi et Djongo, puis ce sont des têtes que vous connaissez, mais il y en a plusieurs qui sont dehors au jour d'aujourd'hui. Si je vous parle encore de l'obtention de passeport par M. Moïse Gatoumi, vous allez encore me dire que ce n'est pas un problème. Le bilan du chef de l'État sur tous les plans est largement positif. Vous êtes de la presse à aller poser la question à M. Fayoulou. Je ne suis pas son porte-parole pour répondre à sa place. Je vous ai donné quelques éclaircissements par rapport à son désir de voir le FCC se séparer. j'ai dit non, nous sommes dans la logique de la Réconciliation nationale. Même aujourd'hui, quand c'est sympathisant, se donne même l'élix d'insulter notre chère maman, maman Marthe, une vieille maman qui a au moins quatre-vingtaines années jusqu'à tenir des propos irresponsables vis-à-vis de son égard. Nous, au niveau de l'IDPES, nous regardons seulement comme la famille politique du chef de l'État. Si ces propos étaient tenis du temps de Joseph Kabila ou bien du temps de Laurent Désiric Kabila ou bien du temps je ne sais pas si M. Fayoulou pouvait circuler librement. Nous, nous avons dit ceci. M. Fayoulou est en train de chercher à créer un nouveau leadership. Mais nous, après avoir mené notre combat pendant 37 ans, nous savons comment est-ce qu'on pousse un régime à la faute. Nous aussi, on ne donnera jamais l'occasion à Fayoulou de devenir leader dans ce pays. Puis tout ce qu'il fait, il cherche comment est-ce que nous tendons le piège et comment est-ce que le monde peut parler de lui. C'est la raison pour laquelle nous disons bravo, il peut agir comme il pense. Nous nous occupons seulement du bien-hôte de notre terre. C'est tout à fait normal par rapport au gouverneur. Je sais que dans chaque pays, quand il y a les nouveaux gouverneurs à la tête de leurs provinces respectives, un forum ou bien un séminaire s'impose. C'est juste une étape de recyclage, d'échange et d'orientation. Ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal puisque les gouverneurs sont les représentants du chef de l'Etat dans leurs provinces respectives. Quelles sont ces conditions ? Il a demandé que tout gouverneur doit comprendre qu'il est en premier temps représentant du chef de l'Etat. Il doit être derrière la constitution. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Il n'a fait que répéter ce qui est prioritaire pour un gouverneur. Le gouverneur n'est pas à ses postes pour servir sa famille politique, c'est pour servir la population de sa juridiction. Non, le président ne travaille pas seulement avec Joseph Kabila. Le président de la République travaille pour la cohésion nationale, pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue de la République. Quand il parle de la réconciliation nationale, il ne dit pas seulement que la réconciliation c'est seulement Joseph Kabila. Non, il travaille avec tout le monde. C'est ce que vous devez comprendre une fois pour toutes. Il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, quand les gens s'agitent autour des 100 premiers jours, le mandat du chef de l'Etat est de 5 ans. 5 ans totalisent au moins 1830 jours. Ce n'est même pas 10% de son mandat. Ce n'est même pas 10% de son mandat. Mais je me pose des questions pourquoi les gens s'agitent, les gens se posent des questions comme si le mandat du chef de l'Etat s'est résumé dans les 100 jours. Ça, c'était une urgence qu'il avait préférée. Comme le gouvernement n'est pas encore sorti, afin qu'on trouve qu'on puisse résoudre certains problèmes de la population. Vous savez, il y a un problème. Que les hommes politiques n'arrivent pas à dire la vérité à notre peuple. Pourquoi ça traîne ? Jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas sorti. Non, il n'y a rien. Écoutez, le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale venait à peine d'avoir son bureau définitif. Ce n'est pas les bureaux provisoires qui pouvaient installer le gouvernement. Tout ça, ce sont les petits détails que vous de la presse, y compris les hommes politiques, vous pouvez dire ça à la population. Mais comme vous voulez entretenir des fous, c'est comme ça que les gens sont dans l'équilibre. Chacun peut interpréter de sa manière. Ce n'est pas ça la raison, madame. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Ok, ça. Patronne, tu as fait ça. Hé, Symba est sauté. Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Le patron est au travail et en tout cas il est à la musique. Donc là-bas, je suis là-bas à la mission de ton père et aux autres sanglots comme il faut. Placez-nous à aller sauter. Hein? Oye, qui t'es? Allez, quittez! Polosa, on a un mariage et on a un mariage. Placaloune! Lava! Ha! Oye, nous sommes oussous à un mariage. Je m'en râle. Encore plus, qui ne savent pas. Et en plus, tu es à dire que j'avais dit partout avec les George Dynamics. Je m'en râle. Je m'en râle. On m'en râle. Moi, je m'en râle. Je m'en râle. Vous m'en râle. Vous m'en râle. Vous m'en râle. Vous m'en râle. Je m'en râle. Et puis, base de la vie sous-titiale est toujours l'ombre 1-2-2.